Hello les amis, Mitra Pnoma de l'équipe de Nintendo Alert. Donc on se retrouve, si vous avez regardé notre vidéo précédente, c'était l'introduction, le tuto. Et on se retrouve pour la suite. Très sympa. J'adore les cinématiques des Xenoblade Chronicles. Je m'attends à tout là. À tout, comme par exemple, à ne pas connaître le personnage. Ah, ça fait très Morard Dane, là. Ouais, très Morard Dane. Ça, c'est Dark, en fait. C'est dingue. Ouais. En fait, ils sont tous des militaires. Ok. Donc là on fait, on a commencé, ils étaient vraiment tout petits, on est passé, ils étaient à un âge un peu plus adulte et là on revient un peu à leur adolescence, c'est difficile d'estimer mais je dirais que c'est ça. Alors il y avait eu pas mal de critiques sur Xenoblade Chronicles 2, sur un char à design des personnages, des lames. Je crois que, je suis même quasi sûre que la personne en charge des char à design de Xenoblade Chronicles 2 était un créateur de hentai. Donc les personnages étaient assez, comment dire, culpeux, il y a eu un débat qui à mon sens était un peu, voilà quoi, ça reste du jeu vidéo et des filles avec des formules, il y en a donc mais là j'ai l'impression qu'ils se sont ravisés. Je sais pas, peut-être qu'on va voir après. Je vois pas pour l'instant d'énormes boobs et des mini-shorts. Pour moi j'ai appris ça que c'est un peu plus modéré. Ça me dérange pas, moi. L'un ou l'autre ça me pose pas de problème. Très joli ces petites ailes là sur un sommet du crâne. Je suis pas bien sûr qu'ils puissent s'envoler avec ça, mais ça va. Ça rappelle un peu certaines parties de Painball, hein. Ah une équipe soudée, on aime ça. Sympa. Encore, dans Xenoblade, il faut aimer les cinématiques, hein. Si vous commencez un Xenoblade Chronicles, vous n'aimez pas les histoires, les scénarios complexes, c'est même pas la peine, hein. Ou alors vous allez jouer en mode zombie, vous allez enchaîner sans rien comprendre. Il faut aimer les histoires, les scénarios complexes. Et c'est mon cas. On protège son coiffin. C'est un tank en même temps. C'est moi, ils ont tous un espèce de tatouage sur le bras. Tu vois. Ah bah si. Ouais. Là c'est sur le bras. Il me semble que c'était sur le menton. Ouais. Le menton ne veut pas me louper. Noa, j'ai pas vu. Oh là, c'est déjà mignon. Qu'est-ce que... Je sais, c'est lourd de vrai. Il s'en est rassuré. Oui, mais il a gagné, mais enfin. Il a pas l'esprit d'équipe. Il fait pas attention à ses amis. Il a pas de quoi être fier. Effectivement, c'est quoi cette marque ? On le saura sûrement plus tard. Ah, c'est terminé. C'est toujours le petit un peu joufflu qui est le faible de la bande. Ça change pas. C'est le neuf villes long du bas de The Nevelet Chronicles. Ah, ah. Quel caractère ? On peut penser à Jin. Les appels périodes. Ça fait très spartiate. Ah, mais définitivement, c'est du mort à Ardain, Alain. Ah, à nos ponts. Dans le 2, je les ai détestés. Je les aimais beaucoup plus dans le 1. Dans le 2, je les trouvais insupportables. J'ai détesté Tiger Tiger. Je vais peut-être me faire des ennemis là, mais... Mon dieu, j'aimais pas ça du tout. Déchargement, toujours très rapide sur Switch. C'est de l'ironie, évidemment. C'est long. Ah bah, c'est le personnage qu'on avait vu dans l'intro, qui était sur... Qui était sur un des... Sur une des machines. Il prend ça à live pour marcher, ça. Il a tout son temps. Oula. C'est la reine. Elle est un peu flippante. Il y a quelque chose qui l'empêche de marcher plus vite, ou... Ou bien... Ah, c'était... Il y avait une Corée. Autant pour moi. Il y avait une Corée. Il y avait une Corée graphique. L'O.S.T. des Xenoblade Chronicles est toujours magnifique. Vraiment. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, j'ai pas... J'ai pas trop bien compris. Moi, à ta place, je sais pas, si pressé que ça t'arrive. Et tu sais, Noah, c'est vrai? Hein? C'est sûr. Oui. Tu es bien. Oui. Noah, il a pas l'air très enthousiaste de retourner un peu... Je sais pas, ça me fait très... Ça me fait vraiment penser au principe des lames, quand elles s'éteignent dans le 2. Voilà, ouais, de revenir à la terre. D'accord, donc leur vie, c'est se battre. Je sais pas trop ce que la Reine leur fait, là, mais ça me semble pas génial. Et Noah m'a pas l'air très enthousiaste non plus. J'ai à peine joué, que j'adore déjà. Je vous l'ai dit. Impartial du tout. Je sais pas quand les poubelles de recyclage passent chez eux, mais alors elles doivent avoir un taf, un taf de ouf. Ouh là. C'est... Ils se posent pas la question de l'incinération ou la mise en bière, hein, là, mais... Beaucoup d'introspection. Je dirais qu'il leur rend hommage. C'est pas très réjouissant pour le moment. Donc c'est bien ce que je pensais. Il leur rend hommage. Voilà, tous les personnages, le héros, les héros de Xenoblade ont cette attitude-là, très sensible, on va dire. Et ça me convient parfaitement. Donc là. J'ai vu qu'on pouvait passer la scène. Je vais m'abstenir. Vraiment, j'insiste. Ne loupez pas les cinématiques. C'est très, très important pour comprendre le jeu. Et l'aimer. Parce que j'ai toujours énormément de retours de gens qui disent, oui, mais bon, c'est long. Mais bon, si vous prenez pas le temps de comprendre l'histoire, vous allez jamais aimer, forcément. Et si vous n'avez pas le temps de jouer, ben... Ne jouez pas à un Xenoblade Chronicles. Ce sont des centaines d'heures. Alors, repères. Certains lieux du monde rapportent de l'expérience lorsque vous les découvrez. Les lieux clés sont appelés repères. Et les plus difficiles à trouver, zones secrètes. Alors, dans le 2, on avait des sociogrammes. Je crois que c'était celui de... Moi, je l'appelais Brigitte, mais ça doit se prononcer autrement. Brigitte, peut-être. Qui avait, je crois, dans son sociogramme, des zones secrètes à découvrir pour débloquer. Je crois que c'était le cinquième level du sociogramme. Là, ça me semble être différent, donc ça rapporte à toute l'équipe. J'adore les lieux secrets dans Xenoblade. Ils sont magnifiques. Si tout le groupe est mis hors de combat, vous retournez au dernier repère par lequel vous êtes passé. Et je répète, il y a un truc vraiment génial, c'est qu'il y a des sauvegardes automatiques. Merci, Monolithsoft, d'avoir pensé à ça. Il m'est arrivé de jouer pendant... J'ai presque honte de le dire, mais 10, 11, 12 heures d'affilée, comme une dingue. Et de perdre 12 heures. Et c'est horrible, c'était vraiment horrible. Donc ça, merci d'avoir pensé à la sauvegarde. Parce qu'il fallait aller sauvegarder manuellement tout le temps. Allez, on continue. Repère découvert. Alors, mini-carte. La mini-carte dans le coin supérieur droit de l'écran affiche vos environs immédiats, ainsi que les objectifs de quête. Appuyez sur R pour voir une carte plus grande. Alors, maintenez ZL et appuyez sur Y si vous avez besoin d'aide pour trouver votre route. La ligne sur le terrain indique le plus court chemin à suivre pour atteindre votre but actuel. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus facile ni le plus sûr. Oui. Effectivement. Et vous pouvez y rencontrer de puissants ennemis. C'est souvent comme ça dans Xenoblade Chronicles. N'hésitez pas au besoin à chercher d'itinéraire. C'est... Voilà. C'est... Souvent dans les Xenoblade Chronicles, ils vous mettent des ennemis hyper forts. Dès le début. C'est comme ça. Après, pour le farming, il faut se souvenir où retourner. Il y a tellement à faire. Et là, je sens qu'il va y avoir énormément à faire. J'en suis toute excitée. Donc, on voit qu'il y a... Hop. Qu'il y a un... Qu'il y a un ennemi. Voilà. Bon, ben... Voilà. On retrouve des... Je les vois d'ici. Des ennemis, des... Moi, je crois que c'est des Lapix. Ce serait des Lapix qui est dans le premier. Je ne sais pas comment ils les appellent, ceux-là. Ok. Moi, je l'ai ciblé. Un petit Lapix. Voilà. Tout simplement. Ouais. Il faut, hein. Moi, je vous conseille. Je vous conseille, là, dès le début, de farmer. N'hésitez pas. Oh, la musique. Mon Dieu, j'adore. Mais rien qu'à la musique, j'aurais pu vous dire qu'on est dans du Xenoblade Chronicles. Rien qu'à la musique. Alors là, qu'est-ce qu'on prend ? Viande de Lapix. Queue agile de Lapix. Ça aussi, au-delà de... De monter en niveau. Vous verrez que toutes ces choses-là, On en a besoin. Et il n'y a rien de plus énervant que de progresser dans l'histoire Et de se rendre compte qu'il nous manque une queue de Lapix ou que sais-je. Ça aussi, farmer et tout. C'est très, très important. Donc là, vraiment, débuter de la meilleure façon possible en farmant. Dès le début. Même si vous avez envie de progresser. Vous allez chercher, voilà, tous les matériaux. Vous attaquer aux petits Lapix. C'est... Je ne le répéterai jamais assez. Regardez, voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit ? Vous voyez, là, les gros monstres, déjà ? C'est du pur Xenoblade Chronicles. C'est-à-dire qu'on va vous mettre des petits monstres. Mais à côté, vous avez les gros, là, qui sont... Je vous déconseille fortement d'approcher, hein. Vous allez vous faire OS. Donc, farmer. On retrouve... Voilà, on retrouve... On retrouve les monstres du premier, du deux. C'est... Pour les fans comme moi, c'est top. Et la musique, là, la musique. Musique de Xenoblade Chronicles. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Alors, gelée de nectar. Vous avez l'impression que ça va vous servir à rien, mais croyant-moi, ça va servir. Donc, le système de combat ne sera pas comme... Comme le 2, hein, avec les éléments. Tant pis, moi, j'adorais, mais... Comme je l'avais dit, ça... Tout le monde n'était pas fan. Beaucoup ont préféré, en fait, le système de combat de Torna. Qui est... Mais on va pas se mentir, hein. C'est beaucoup plus simple, hein. Moi, par contre, j'ai... J'ai beaucoup aimé le système... Le combat du 2, avec les orbes à placer. Ça demandait vraiment de la stratégie. Pas mal de réflexions. Et voilà, chacun... Amidia s'apporte. C'est vrai que là, après, sur les petits ennemis... Je vais pas vraiment penser à me mettre de flanc, me mettre derrière. Voilà, c'est super rapide, donc... C'est dommage, puisque je devrais prendre l'habitude de bien me placer, mais... De toute façon, vous allez me voir, moi, dès que je vois quelque chose, je ramasse, hein. Parce que j'ai tellement... J'ai tellement galéré dans les Xenoblades. Si tu te manques un... Petite connerie, hein, que tu dois refaire toute la map. Je vais quand même s'arrêter un peu et regarder le panorama. C'est... C'est... Voilà, c'est très joli. Voilà, tout est... Tout est du pur Xenoblade. Je vais vous le répéter encore et encore. Je crois qu'ils ont pris vraiment le meilleur du 1 et du 2. Il y avait des points de collecte dans le... Dans les autres, mais là... Là, j'ai l'impression que c'est plus simple. C'est au sol, comme ça. Pour le moment, hein. Il n'y a pas d'effet de meute, pour le moment, comme il y avait dans... Dans les autres, où quand on attaquait un, les autres pouvaient te tomber dessus, mais là, pour le moment, non. Qui sait, ça va peut-être venir, hein. Ça reste que des lapis, ça. Alors, je me demande s'il va y avoir... Il va y avoir des ennemis uniques. Je me souviens que dans Xenoblade Chronicles 2, il y avait des lapis comme ça, quasiment au tout début, hein. Moi, je faisais ma maligne, hein. J'étais en train de les tuer. Je n'ai pas... Je n'ai pas vu l'ennemi unique, le lapis unique. Qui m'a quasi dit, ouais. Donc, au point, il y a énormément d'informations à l'écran, lorsqu'on combat. Et ça peut demander un certain temps, lorsqu'on n'est pas habitué, en fait, hein. Il y a énormément d'informations. Mais, vous allez voir, plus vous jouez, plus facile, c'est... Ça va être forcément un peu plus simple pour les joueurs qui ont déjà joué au 1 et au 2. Mais, les nouveaux, pas d'inquiétude. Vous voyez, au début, là, on vous laisse le temps. Je vous déconseille, évidemment, d'aller là-bas. Il y a les gros ennemis, mais... ... ... ... ... ... ... Je farm encore un peu parce que je suis une personne qui adore farmer. Mais par expérience, je sais que c'est important de farmer, mais on va progresser. Ah, donc ouais, ils ont de l'agressivité quand même. J'avais l'impression que... Ah, voilà. Alors, l'anneau de guérison de nid fait apparaître au sol une aura verte. Les personnages qui se trouvent dans cette zone regagnent progressivement leur point de vie. Donc, c'est comme ça qu'elle heal. Il faut se mettre dans l'effet de zone. Ok. Donc, voilà, ça commence. Je vous l'ai dit, en Xenoblade, il y a plein d'infos. Je pense qu'au début, de toute façon, tout est fait pour servir de tuto. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah, à mi-pont, ça m'avait manqué. À mi-pont, vaut trop vite. Pourtant, j'ai pris mon temps. Qu'y a-t-il récu ? Oh, Noah. À mi-pont, raplapla, après grosse bagarre. Mais pas raison pour ignorer alentours. Mais j'ignore rien, vécu, au contraire. J'ai pris tout mon temps. Par ici, t'as-tu ? Conteneur abandonné. Attends, j'ai pas nécessité parce qu'on va... Donc, comme je disais, voilà, c'est... Au début, c'est un peu un tuto. Oh, les nopons. Sur les nopons, je crois qu'on les adore ou on les déteste. Qu'est-ce qui peut être casse-pieds ? Puis, je veux pas trop vous spoiler si vous avez pas fait le 1 ou le 2. Donc, j'essaie de rester vague. Même si vous entendez que je suis assez fan. Donc, on a bien compris. En fait, le nopon vous a dit ce que je vous ai dit plusieurs fois. C'est que vraiment, il faut regarder alentour. Il faut farmer, il faut ramasser tout ce que vous pouvez. Et là, il vient de vous le répéter. Et donc, voilà, conteneur au cours de vos pérégrinations. Un mot compliqué qui veut dire au cours de votre voyage. Vous découvrirez peut-être des conteneurs renfermant des objets. Difficile à trouver ailleurs. Alors, n'hésitez pas à faire un détour pour les ouvrir. Bon. Il est clair que lorsqu'on voit des conteneurs, on va les ouvrir. Il nous le précise, mais ça semble logique. Alors, rareté d'un objet. La rareté diffère d'un objet à l'autre. Ils peuvent être légendaire, violet, rare, jaune et commun, blanc. Je ne sais pas pourquoi ce code couleur, mais why not. Plus l'objet est rare, moins on a de chances de le trouver. C'est pas possible. Plus l'objet est rare, moins on a de chances de le trouver. Oh là là, ils sont fous chez Monolith Soft. Ils nous font des trucs. Allez, ouvrir. On n'a pas eu un objet rare. Alors, les accessoires peuvent renforcer vos personnages de diverses façons. Équipez-les en accédant au sous-menu, personnages, accessoires depuis le menu principal. Donc, ouvrir le menu principal avec X. Alors, les accessoires sont des éléments à équiper pour qu'ils soient actifs. Non, je pensais que c'était dans objet, mais non, c'est bien dans personnage. En plus, ils me le montraient, mais bon, j'ai l'esprit de contradiction. Alors, équipez vos accessoires. Le sous-menu personnages propose diverses options de personnalisation. Accessoires. Donc, faites-moi comme moi. Vous voyez, là, le petit icône où il vous montre. Bah, il faut aller là. Essayez pas d'aller ailleurs. Équipez votre accessoire. Vous n'avez qu'un emplacement d'accessoires au début, mais en montant de niveau, vous en aurez jusqu'à 3. Oui, comme les sacoches dans le 2. Je peux pas m'empêcher de faire des refs. Un 1 à côté d'un élément d'équipement indique qu'un personnage s'en est déjà équipé. Oui, voilà, ça veut dire que... Accent équipé. Équipé, fermé. Alors, bon, bah, pierre d'attaque. Je crois que c'est sûrement ce qu'on vient d'avoir, là, dans le conteneur. Augmente de 58% les dégâts infligés par les auto-attaques. Voilà, à savoir qu'au fur et à mesure, dans votre progression du jeu, vous allez avoir des objets de plus en plus puissants, de plus en plus adaptés. Vous allez très certainement pouvoir faire évoluer vos armes. Vous allez trouver des armures plus puissantes, des armes plus puissantes, etc., etc. Moi, j'adore ça. Voilà, elle est équipée, confirmée. De toute façon, il n'y a rien pour les autres. Voilà. Hop, j'adore. Alors, vous avez pu voir, là, à droite, sauvegarde en cours. J'adore voir ça. Donc, l'ennemi est là. Mais j'ai vu... J'ai vu l'objet. Qu'est-ce que... C'est quoi ? Une cinématique. Au début, je répète, il y aura énormément de moments où vous allez être coupés. Il y aura beaucoup de cinématiques. Le début est vraiment un tuto. Et il ne faut vraiment pas, je le répète, il ne faut pas le skip. Il ne faut pas vous dire que ce n'est pas important. Ça vous raconte toute l'histoire. Ça vous explique ce qu'il faut faire. Sinon, vous allez vous retrouver à un moment ou à un autre. Vous ne comprendrez plus rien. Vous allez être perdu dans les différents systèmes de combat, dans les équipements. Prenez le temps de découvrir ce jeu. Prenez le temps. Elle est très empathique, Euni. Mais qu'elle a claqué en route, carrément. Ils ont une empathie folle. Ouais, avec toute cette vie qui doit rester dans le cadran. On sent presque même qu'ils lui reprochent d'avoir claqué avant de ramener la vie. C'est sympa. Il n'y a que Noah, vraiment, qui semble avoir... Ah putain. Il n'y a que Noah qui semble avoir un minimum de sensibilité. D'ailleurs, il voudrait prendre une minute, je suppose, pour rendre hommage. Voilà, il la guide. Après, c'est... Donc, on va voir un peu le process. Des pouilles de soldats. Alors, en tant que passeur d'âme, Noah peut guider les âmes des soldats tombés au combat, augmentant ainsi l'affinité avec la colonie à laquelle ces soldats appartenaient. Ok. Ah d'accord, donc à chaque des pouilles, il va falloir faire ça. Donc là, en gros, je vous ai un peu montré le début, donc comment farmer. Moi, je vais continuer à farmer un petit peu. Je pense que vous n'avez pas besoin de me voir en train de farmer. Et puis, on va reprendre un petit peu plus tard ou en progression du jeu. Donc, je vous dis à très bientôt les amis.